Coucou tout le monde ! Retrouvez-moi tout au long du mois de décembre pour mon vlogmas. Donc un petit épisode tous les jours pour ouvrir tous ces jolis petits calendriers de l'Avent. Donc qu'est-ce qu'il y a ? Alors il y a tout d'abord celui-ci, donc c'est du café, ici, donc un matin. Un autre pour 13h. Voilà les petites dosettes de café bien sympa qu'on aime pour tricoter. Ensuite j'ai un calendrier de l'Avent, donc de tricot et stitch. Et un sur le fil de Binat, donc deux teinturières indépendantes. Donc ils nous ont préparé de très très jolies petites enveloppes. Et les paquets roses, jaunes, verts, c'est mon amie Cathy qui m'a préparé un petit calendrier de l'Avent. Enfin petit, un énorme. Contre le mien, en fait, on s'est toutes les deux préparées mutuellement un calendrier de l'Avent. Que l'on va prendre donc plaisir à ouvrir tous les jours. Voili voilou ! Et si vous aimez l'idée du calendrier de l'Avent partagé, je réorganise la même chose l'année prochaine. Donc soit calendrier de l'Avent, soit box de Noël. On en reparle dans les vlogs prochainement. Bisous, bisous ! Tout va tomber, tout va tomber. J'arrive pas à une main. Premier jour, Longo Columbia. Hum, un café Columbia. Miam, j'aime régaler. Tout ce que j'ai. C'est un dessin. Coucou ! Bonjour à tous et toutes. Nous sommes le 1er décembre. Et j'ouvre officiellement le Vlogmas numéro 1. Avec mon joli pull de Noël. Bah ouais, forcément. Donc, je vous retrouve pendant un mois pour les Vlogmas. Ouais, parce qu'après Noël, on a toujours, on se dit, bon, du 1er au 24 décembre, c'est l'euphorie. Le 25, bah, ça retombe. Puis après, il n'y a plus rien. C'est dommage. Donc, on va continuer les Vlogmas jusqu'au 31 janvier. Et puis, au 1er janvier, on reprendra les petits quotidiens. Voilà. Je pense que niveau organisation, c'est bien. Je prends avec vous, donc, mon petit café du calendrier. Ah ! Là ! De l'avant. Donc, c'est Asimou, celui-ci. Le casse-noisette. J'ai vu qu'il était en promo sur le site. Hier soir, il en restait encore. Pour celles et ceux qui en voudraient un. Dépêchez-vous. Je pense que l'autre, il est en rupture. Il n'y a plus. Mais celui-ci, au lieu de 10,99, il est à 6,99. Ça vaut vraiment le coup. Pour 24 dosettes, ça vaut le coup. Donc, et puis, on peut se faire un calendrier de l'avant tous les mois. Si j'avais eu les moyens, je m'en serais racheter pour les mois d'après. Parce que, c'est un café tous les jours. Au pire, voilà. Il n'y a pas besoin d'être au mois de décembre pour boire du café. Au contraire, au contraire, on en boit tout le temps du café. Donc, je vais ouvrir avec vous mes petites pochettes du jour 1. Donc, je vous ai filmé ce que je prenais dans tout ce décor. J'espère que l'aventure des Vlogmas va vous plaire. Elle sera un petit peu perturbée à partir du vin puisqu'on part en vacances. Mais, je reviendrai quand même tous les jours. Il n'y a pas de soucis. Alors, j'ai non seulement les calendriers du jour 1 à ouvrir, mais j'ai aussi la box de Noël de Christelle Tricote pour le cal qu'elle organise. Donc, pour tricoter le châle, petite fée. Donc, je vais de suite ouvrir. Désolée pour le bruit. Enfin, non. Je ne m'excuse pas parce que je sais que vous adorez ça. Les années précédentes, je vous ai demandé si je coupais le bruit, si j'ouvrais avant, ce machin. Vous m'avez toutes répondu. Non, non, non. Tu restes avec le bruit, tu ouvres devant nous. Ça nous met dans l'ambiance. On est avec toi. Ok. Vous êtes avec moi. Profitez du bruit. Alors, donc, Christelle Tricote. Je vous le montre, mais mon logo n'est plus à présenter. Tout le monde le connaît. Alors, n'essayez de ne pas tout déchirer. Et ça, ça va aller sur mon PC. J'adore avoir des autocollants. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand je vous montre à l'envers. Mais j'ai toujours plein d'autocollants sur mon PC. J'adore. Voilà, un de plus. Alors, on va prendre les ciseaux pour ne pas tout déchirer. Hop. C'est bien fermé, hein ? Donc, cette box de Noël m'a été offerte par Cathy. Cathy, t'es un amour. Merci. Sans toi, je n'aurais absolument pas pu m'offrir. Je n'aurais même pas pensé, à vrai dire. Voilà. T'es un amour, Cathy. Merci. Et merci à Arnaud aussi, évidemment. Puisque dans un couple, on est deux. Alors, tout d'abord. Oh, du verre. Oh, il est beau, ce verre. Oh là là. Un très joli verre sapin. Donc, c'est Rêve dans la forêt. Magnifique. Deuxième écheveau. Oh. C'est le château des fées. Ah, ben, le château des fées, c'est la box, du coup, qu'elle m'a prise. Puisque, pour rappel, il y avait trois choix de coloris, entre guillemets. Il y avait trois moodboards. Donc, il y avait le château des fées. Euh, il y avait l'arbre suspendu. Et le troisième, c'était le chat noir. Euh, c'était... Comment il s'appelait, celui-ci ? Bon, je ne sais plus. Mais, il y avait trois moodboards. Et donc, Cathy m'a choisi pour moi, rien que pour moi, le coloris, le château des fées. Donc, moi, j'ai la box, le château des fées. Donc, voilà. Et troisième. Ah, d'accord. Ah, ben, je m'attendais à un autre verre. Mais, en fait, alors, c'est deux comme ça et un verre. Voilà. Rêve de fées, celui-ci s'appelle. Donc, c'est le coloris rêve de fées. Et celui-ci rêve dans la forêt. Et le tout fait la box, le château des fées. Donc, avec ces trois espo, donc, je vais commencer à... à bobiner ces deux-là, du coup, vu que celui-ci, c'est le même, je pense. Il est juste un peu plus foncé, en speckles et tout. Mais, quoi que, je ne sais pas. Peut-être que c'est deux coloris différents, en fait. Ils ne portent pas le même, non ? Ça, c'est le château des fées. Et ça, c'est le rêve de fées. Ça se trouve, il va falloir robiner les trois. On va regarder avec les petits indices. Donc, est-ce que c'est un fade ? Enfin, non, ce n'est pas un fade, puisque celui-là ne va pas dedans du tout. Mais ces deux-là, je me demande si c'est les mêmes ou pas. Ah, je ne pense pas. Alors, à première vue, oui. J'aurais juste dit, celui-là, il a pris un peu plus les speckles. Mais, c'est pas si évident que ça. On va voir ce que nous dit la lettre. Alors, oh, il y a aussi, il y a aussi un joli crayon. Donc, deux cristels tricotes, évidemment. Alors, il fait un côté stylo et de l'autre surlinière. Ça, c'est génial, j'adore. Moi, la papeterie, j'adore, j'adore, j'adore. Vous verrez, dans quelques jours, je me suis commandé deux cahiers pour mes designs. Je touche des filtres. Au secours ! Je me suis commandé sur le site Disney deux cahiers pour mes designs. J'adore la papeterie. J'ai toujours été une grande folle au moment de la rentrée des classes à aller chercher mes affaires et tout. Oh là là, j'adore. Alors, donc, je vous remontre le mood board du château des fées. Alors, hop ! Donc, voilà. Voilà, par rapport, donc, aux échevaux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit Christelle ? Je suis ravie de vous présenter la box le château des fées. Je vous éteins trois mérinissants dont les couleurs m'ont été inspirées de l'image dessus. La couleur C1, c'est ça. Donc, il y a trois coloris. Indiqué dans le patron est rêve de fée. Donc, c'est le plus clair. C'est celui-ci. Donc, il y a bien trois coloris. Donc, on va avoir un dans le châle. Un C1, un C2, un C3. Le 2, c'est rêve dans la forêt. Donc, c'est celui-ci. Ce très beau vert. Et le C3, le château des fées. Donc, pour moi, a priori, c'était les mêmes. Mais alors, peut-être que là, c'est speckles. Et là, c'est plus trace. Vous voyez, il y a des traces de vert, là. C'est plus des... C'est pas des speckles, mais plus des... Comme de l'autorayant, des rayures, en fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit ? C'est... Je trouve ça. Ah, ben non, il y a les pindices. Ces écheveux... Ces... Pouah ! Ces écheveux... Vous permettront de tricoter le châle petite fée que j'ai créé moi-même. J'appelais toujours ma fille petite fée. Le nom de ce châle était tout trouvé pour lui rendre hommage. Un gros bisou à Inès. Parlons du châle. Il sera présenté sous forme de calmistère, c'est-à-dire que vous ne savez pas quelle est sa forme, ni les points utilisés. Vous découvrirez tout cela au fur et à mesure des jours. Je joins au colis une enveloppe contenant des petits papiers numérotés. Ces numéros correspondent aux jours du mois de décembre, où vous devrez les ouvrir pour découvrir les explications du châle. Il n'y a volontairement pas d'indice tous les jours afin de vous laisser le temps de tricoter. J'espère que vous prendrez plaisir à tricoter ce châle. Je remercie énormément mon amie Elisabeth qui a testé ce châle et m'a aidé à corriger mes erreurs. Je vous remercie vous aussi d'avoir choisi ma box et je vous souhaite un joyeux Noël. Alors, on va voir si aujourd'hui il y a un indice ou si on attaque demain. J'aimerais bien attaquer aujourd'hui parce que demain j'attaque celui de l'autre Christelle. Je vais avoir plein d'enfants. C'est la folie. Donc, est-ce qu'il y a un numéro 1 ? Alors déjà, on a un petit papier avec les abréviations. Donc ça, ok. À ne pas perdre, bien que je les connaisse, les abréviations sont toujours les mêmes. Voilà. Ensuite, on a un numéro 1. Youpi ! On va pouvoir bobiner et commencer aujourd'hui. Oui, alors pour celles qui veulent faire le châle en même temps que ceux et celles qui ont pris la box, Christelle va, a dû déjà d'ailleurs. Oui, forcément. Au moment où vous regardez, elle a déjà posté la vidéo. Mais moi, à l'heure actuelle où je filme, il est 9h et elle a déjà posté la vidéo, je l'ai vue. D'où le fait que je vous disais que je n'allais pas spoiler si je tricote pendant le live. Puisque, logiquement, tout le monde a ouvert son papier. Enfin, je ne sais pas comment vous faites, vous. Mais moi, j'ouvre dès le matin. Je ne peux pas attendre 23h pour l'ouvrir. Puis, on a besoin de la journée pour tricoter. Donc, il faut l'ouvrir le matin. On est d'accord. Donc, tout le monde a son indice. Celles et ceux qui n'ont pas acheté la box ou le calendrier de l'avant, puisqu'il y avait aussi un calendrier de l'avant avec lequel on peut tricoter ce châle, vous pouvez prendre trois échevaux de chez vous. Donc, trois couleurs différentes. Et le tricoter avec nous, car Christelle, dans ses vidéos YouTube, va nous donner, en fait, l'indice que nous, on a en papier. Elle va l'écrire sous sa vidéo, de façon à ce que tout le monde puisse suivre le châle. Voilà. Donc, j'ai mon indice 1 avec la C1. Donc, aujourd'hui, on n'a besoin que de la C1. Je vais noter. Alors, C1, c'est rêve de fée. C'est celui-ci. Donc, aujourd'hui, il y a celui-ci à bobiner. Je vais noter dessus que c'est la C1, parce que je vais oublier sinon. Hop. Donc, C1. Voilà. Ensuite, C2, c'est rêve dans la forêt. C2 et C3. Comme ça, au moins, quand j'aurai besoin de l'une ou de l'autre, je saurai laquelle elle est. Hop. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais bobiner ça et donc commencer le châle. Il y a 12 rangs à faire. C'est beaucoup moins qu'une cinquantaine. 12 rangs en deux jours. Donc, ça va. Je vais caler ça pendant le live. Pendant une heure de live. Je pense. Voilà. 12 rangs, ça va aller très vite. Donc, il faut que je réorganise mon live maintenant. À moins que je le fasse juste avant le live. Et demain, il y a un indice aussi ? Bah, elle avait dit qu'on se reposait. Ah non. Demain, ah bah oui, demain, il y a un indice. Avec la C2. Alors, demain, il y a un indice. Le 3, il y a un indice. Christelle, ça ne va pas, ça ? Le 4, il y a un indice. Ah, le 6. Donc, elle nous laisse nous reposer. C'est quand ? Le 5. Dimanche, peut-être ? On est quoi ? Bah non, on est jeudi. On est vendredi. Samedi. Dimanche, lundi. Donc, mardi, il n'y a pas d'indice. C'est qu'on commence à avoir pas mal de mailles sur nos aiguilles, je pense. Donc, voilà. Je vais renseigner mes petits bouts de papier. Et, bah, je vais bobiner mon écheveau numéro 1 aujourd'hui. Et demain, il faudra bobiner le 2, du coup. Voilà. Donc, pour la Pops de Noël de Christelle, on est bon. Donc, objectif du jour, bobiner le C1 et commencer le châle. C'est en combien ? 3,5, je pense. Je n'ai pas regardé. Mais bon, un châle, on le fait un peu comme on veut. Ensuite, donc, je vais ouvrir. Alors, ça, c'est sur le fil de Bina. Alors, pour les teinturières, je vous remettrai tous les jours en dessous le lien vers leur boutique. Et pour Christelle, tricot et stitch, donc, la chaîne de son podcast. C'est sa chaîne YouTube. Voilà. Donc, ça, c'est sur le fil de Bina. Sabrina. Sabrina, voilà. Ah, c'est 1 ou c'est 4 ? Ah non, c'est 1, j'ai eu peur. Comme ça, ça fait 4. Ouais, c'est bien 1. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était le 4. Bon, au pire, j'aurai le 1 ou 4. Oh, c'est tout doux. Ah, c'est beau. Alors, c'est couleur pêche. Alors, vous, il est plus orangé. Moi, il est plus rose. Avec des speckles. Donc, j'ai choisi le calendrier mixte. Parce qu'on pouvait choisir entre 2. Non, entre 3, du coup. Avec paillettes, sans paillettes ou mixtes. Moi, j'ai pris mixtes. Voilà. Ce sera au fil des jours. On verra ce qu'il y a dedans. Donc, je n'ai pas encore, par contre... Attendez, je prends l'enveloppe qui était avec. Hop. Donc, mixte. Par contre, je n'ai pas encore le lien, enfin, le code pour les patrons. Donc, c'est la box Sweet Dwims. Donc, on a une très jolie carte postale. Qui va remplacer les paquets. Comme vous le voyez, je garde toutes les cartes postales qu'on m'envoie. Et j'adore. Voilà. Moi, je suis très conservatrice. Très... Très... Très sentimental. Très bon, ce petit café. Alors, c'était quoi ? Longo... Colombian. Voilà. Je pense qu'on peut retrouver les... Je vous le dis parce que si vous avez une tasse IMO et que vous voulez tester, je pense qu'on peut les retrouver en packaging de 12 ou 24 ans. Voilà. Donc, mon premier, très très joli. Alors, il n'y a pas d'étiquette. Donc, je pense que je vais les remettre dans les paquets. Ou alors, je vais me faire un carton, une boîte exprès pour tout le calendrier. Pour ne pas les séparer. Et savoir lequel j'ai eu quel jour. Parce que peut-être que pour les designs, ça a de l'importance. Puisque par exemple, celui de tricot et stitch, ça a une grande importance. Puisqu'il faut tricoter au premier indice le jour 1 et le jour 2. Donc, passons à tricot et stitch. Donc, Christelle. Attention, attention. Ça va me faire de ces jambes pour tout ça. J'aurais bien aimé que le mois de décembre commence dans 2-3 jours. Histoire que je finisse le gilet et le fun. Mais bon. Oh là, une tuerie. Wow, on commence en beauté. Wow. Oh, Christelle. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Et c'est marrant parce que moi, je fais le test du chat que l'on va tricoter. Et ma C1, c'est du bleu aussi. Et un bleu très foncé pareil. Trop beau. J'adore, j'adore. Christelle, merci si tu passes par là. Je pense qu'en ce moment, tu n'as pas le temps. Mais quand tu passais par là, je sais que tu es déjà passée par là, Christelle. Et wow, ça ne s'en trouve même plus mes mots là. C'est trop beau. Magnifique. Donc, je vais boviner ça aussi. Voilà. Magnifique. Merci, Christelle. Ensuite, j'ai le calendrier de ma très chère amie Cathy, qui m'a déjà offert la boxe de Noël. Vous aurez remarqué. Elle me gâte. Et aujourd'hui, pour le premier, j'ai deux paquets. Rien que ça. Elle a dû croire que ça n'en aurait pas assez. Sans compter tous les paquets qu'elle m'envoie dans l'année sans aucune raison. Cathy, le jour où je vais pouvoir te rendre ça, je crois que Arnaud et toi, vous n'aurez plus de place dans votre maison. Alors. Qu'est-ce que c'est ? J'essaye de ne pas regarder. Oh, c'est beau. C'est du savon ? C'est une bougie ? Non, ce n'est pas une bougie. Il n'y a pas de mèche. C'est du savon, je pense. Oh, c'est magnifique ! Oh, puis cette couleur ! J'adore. J'adore, j'adore. Ce n'est pas fini. Il n'y a autre chose dans le paquet. Oh, c'est tout doux. C'est un petit lapin. Qu'est-ce que c'est ? De la Kitsilk ! Non, de l'Alpaga Silk. Alors, ce n'est pas la même couleur, mais je ne peux pas doubler la Kitsilk avec le savon pour faire quelque chose. Tu me diras si c'est un savon ? Ah, ça sent bon. Donc, Kitsilk, je ne sais pas trop avec quoi je vais la tricoter. On verra au fil des jours si j'en ai d'autres. Peut-être que je pourrais faire un projet si elle m'a mis plusieurs fois la même. On verra. Donc, Kitsilk. Alors, ce n'est pas... Ah non, Alpaga Silk, justement. Ce n'est pas leur mohair. Oui, c'est beaucoup plus épais. Donc, ça, ça doit se tricoter tout seul, je pense. Il est magnifique, ce verre. Alors, où est-ce qu'on trouve les coloris chez Drops ? Je suppose que ce n'est pas des noms, mais des numéros. Coloris 21, si vous voulez la retrouver, vous. Un très, très joli verre. J'adore. Et, ça, c'est une boîte. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Donc, ce n'est pas de la laine, je ne pense pas. Il va falloir que je me fasse un carton sur le fil de Bina, un carton tricot stitch et un carton Cathy pour attendre la fin du mois et voir s'il y a des choses que je peux associer. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est tout blanc, il n'y a pas d'indice. Il n'y a pas d'indice. Ouvrir. C'est une tasse. Qu'est-ce que c'est ? Une tasse ou un verre ? Oh, c'est la tasse de Christelle Tricotte. Trop bien, trop bien, trop bien. Merci, 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 Mille, merci. Alors, déjà, j'adore les chats. J'adore la laine, forcément. Donc, son logo, C'est une durée. Merci, 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 Cathy. Oh là 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 là. Ah, mais il y a autre chose. Il y a deux petits. Je n'avais pas vu. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est pour mettre sur un collier. Donc, on a une petite clé Et une lune. Alors, c'est dans la tasse, je suppose. Je ne sais pas si c'est pour mettre sur des colliers Ou pour faire des anneaux marqueurs. Bah, premier jour, Waouh, trop gâté déjà. Même si le calendrier de l'avance Arrête aujourd'hui, je suis contente. Aïe, 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 aïe. Merci. Un immense merci, Cathy. C'est chaud. Bon, alors, les calendriers de l'avance. La boxe de l'avance. La boxe de Noël, c'est fait. On va peut-être passer aux objectifs du jour. Alors, vous aurez un premier Un peu plus fourni Puisqu'il y avait la boxe Que je n'aurais pas tous les jours. Mais, enfin, vous voyez J'ai annoncé la couleur pour décembre. Ça va être ouverture de petits paquets. Alors, donc, objectif du jour Finir mon I-cord Et remonter la manche Numéro 2 Sur mon gilet Jeannette, donc Voilà, voilà. Donc, il y a encore pas mal de mailles sur mon aiguille Mais on va y arriver Ça, c'est un objectif Facile à remplir Objectif numéro 2 Donc, enfin, le premier Juste quand je vous quitte C'est au moins finir L'indice 2 Du test Du M-cal Pour rappel Parce que Je l'ai dit Mais pour celles qui viennent Qui prennent le train en route là Le test que je suis en train de faire Donc, du châle De Christelle Tricot et Stitch Une fois qu'il sera terminé Je ferai un tirage au sort Je vous le dirai Dans mon vlogmas Alors, je pense que ce sera Je pense qu'on va attendre Vers le 1er ou 2 janvier Un truc comme ça Et ce sera votre cadeau de Noël Je vous offrirai La version test Du M-cal Que je suis en train de tricoter Voilà, on ne sait pas encore trop Si c'est un châle Une étole Même moi, en tricotant Je ne sais pas trop encore Parce que Parce que c'est génial Et plein de surprises Et très mystérieux Voilà C'est magnifique Ouais, ouais Je pleure Vous allez me voir pleurer Tous les jours Je crois Mais ça, moi De toute façon, même quand je regarde Un film ou quelque chose Si je pleure pas C'est que ça ne me plaît pas Voilà Ensuite, objectif Donc Pour suivre ma manche Du sexy bag sweater Donc Si possible À arriver À la fin des diminutions Donc ça voudrait dire Donc ça voudrait dire qu'il me reste 5 fois 6 30 tours à faire C'est faisable Franchement, c'est faisable Comme ça, ce soir J'attaque la manche Et puis après En deux soirs Elle sera terminée Puisqu'une fois que c'est tout droit Bah c'est tout droit Voilà Ensuite Ensuite Bah il faut que je monte Le petit fée Donc Il faut que j'aille bobiner ça Et que je monte Le Le début du châle Voilà Je suis Tout est mieux Ensuite Ma chaussette Donc pour Vous remarquerez quand même Que là j'ai 1 2 3 4 en cours Sur mes aiguilles Il y en a 3 Qui sont pas pour moi C'est trop ça Je suis 4 pour vous là Donc Ma chaussette Donc j'ai passé le talon hier Donc objectif J'ai 3 motifs à faire Pour la tige Donc Bon Ah bon c'est quoi Peut-être en faire un Un C'est beaucoup hein Ça fait 24 ans Et J'ai Un peu plus D'une demi-heure Ça fait beaucoup Voilà Donc au moins Allez on va dire La moitié d'un motif Ce serait pas mal Une douzaine de rangs Ce qui voudrait dire Ce qui voudrait dire Que dans 6 jours Celle-ci est terminée Il va falloir que je me presse un peu J'avais dit que j'envoyais vers le 15 Mais bon Une fois que j'aurai pu les pulls Je pourrai intervertir les Les projets Et passer celle-là en priorité Voilà Parce que j'en ai une deuxième affaire Et une deuxième paire après Avec les mêmes coloris Mais pas le même modèle Voilà Et bien pour Pour l'instant Vous allez dire Pour aujourd'hui Non parce que je vous reprends Dans la journée Alors je pense que je vous reprendrai Hum Ah oui Vous ne verrez pas tout Parce que je pense que je vais vous reprendre Et bien vous savez quoi Je vais vous envoyer Enfin je pense que je vais arrêter Le vlogmas aujourd'hui On est déjà à 30 minutes Donc c'est assez Et vous verrez ma progression Demain Je pense que c'est pas mal comme ça Hum Ouais On va faire comme ça Parce que je voulais revenir Dans l'après-midi Pour vous montrer C'est ce que j'avais fait Mais Je vais faire d'une pierre deux coups Je le ferai demain Parce qu'avec l'ouverture des paquets Ça prend du temps Et Et donc Ben on va pas prendre Trois quarts d'heure Tous les jours quoi Hein Je vais vous laisser tricoter Et moi aussi Il faut vous aller tricoter Donc là Je vais Bientôt clore Du coup Ce vlogmas Numéro 1 J'espère Que ce mois de décembre Va vous plaire Et Bah que vous allez ouvrir aussi De beaux calendriers de l'Avent Montrez-moi Si vous êtes dans le groupe Des tricotinettes sur Insta N'hésitez pas à me montrer Et Si vous n'y êtes pas Vous pouvez m'envoyer des mails Avec des photos De ce que vous recevez Envoyez-moi La photo De votre box Si vous l'avez Ou de votre calendrier de l'Avent Ça sent le vinaigre Christelle Voilà Donc Partageons Tous ensemble Salut Et à demain Sous-titres par Jérémy Diaz C'est la cata Comment je prends les dosettes Et filmer en même temps C'est trop dur Caramelito Caramelito Sous-titrage ST' 501